Et là, mais doucement ! Eh oh, mais je suis en bas comme ça ! Eh oh, stop ! Stop ! Ah, bah voilà ! Jamy, tu devrais me rejoindre parce que d'ici, on a une vue imprenable sur la planète Terre. Je veux bien, mais t'es où ? Au planétarium de la cité de l'espace, à Toulouse. Allez, dépêche-toi, rejoins-moi ! Allez Marcel, à Toulouse ! Moi aussi, j'ai besoin d'espace. Ouais, à Toulouse ! C'est beau, hein ? C'est chez nous, c'est la Terre. Cette image, on la doit aux satellites d'observation qui gravitent autour de notre planète. Grâce à eux, on a même pu l'explorer continent par continent. On peut aussi obtenir des images beaucoup plus détaillées pour suivre, par exemple, l'évolution d'une ville. Voici la baie de Hong Kong et dans la baie de Hong Kong, regardez, l'île qui héberge l'aéroport. Et sur le tarmac de l'aéroport, on distingue même les avions. Rendez-vous compte, cette image a été prise à 820 km d'altitude. Enfin, voici le nord de la Corse, victime d'un gigantesque incendie. Et bien grâce aux satellites, on connaît très précisément et d'un seul coup d'œil l'ampleur de la zone ravagée. Impressionnant tout ça, non ? C'est vrai qu'on a fait des progrès depuis 1960, lorsque le satellite américain TIROS-1 a filmé pour la première fois la Terre depuis l'espace. Très vite, les lancements se sont succédés et l'Europe est à son tour entrée dans l'aventure spatiale avec la mise sur orbite de Météosat en 1977. Aujourd'hui, près d'une centaine de satellites sont exclusivement réservés à l'observation de notre planète et tentent de nous en livrer tous les secrets. Bonne nouvelle, on va pouvoir approcher un satellite. Je vous présente METOP pour Météorologie opérationnelle polaire. METOP est en cours d'assemblage dans ce que l'on appelle une salle blanche, une salle dans laquelle on déteste les poussières et autres impuretés. Alors comme tous les satellites, METOP est composé de deux parties essentielles. A la base, regardez, on trouve ce que l'on appelle la plateforme. Elle contient tous les instruments nécessaires au bon fonctionnement du satellite. Au-dessus de la plateforme, on trouve ce que l'on appelle la charge utile, c'est-à-dire tous les instruments nécessaires aux différentes missions du satellite. METOP en compte 12. Alors on pourrait citer par exemple ce radar qui devra une fois déployé, mesurer la vitesse des vents à la surface des océans. Il y a également des capteurs qui devront mesurer l'humidité et la température de l'air, surtout de la hauteur de l'atmosphère, etc. Au total complètement équipé, notre satellite pèsera entre 4 tonnes et 4 tonnes et demie. Du coup, Jamy, j'espère qu'une fois là-haut, il ne risque pas de nous tomber dessus. N'ayez aucune crainte. Un satellite, c'est en fait un objet que l'on place sur un lanceur qui, comme son nom l'indique, lance le satellite dans l'espace. Très concrètement, le lanceur grimpe en accélérant, sort de l'atmosphère et lance le satellite, comme je lance un caillou. Une fois libéré, ce satellite est soumis à deux forces, comme mon caillou du reste. La force d'éjection, c'est l'élan que lui a donné le lanceur, une force qui l'éloigne de la Terre et la gravité qui, au contraire, l'attire vers elle. Alors avec le caillou, c'est très vite la gravité qui l'emporte. Avec le satellite, c'est différent. À 800 km d'altitude, par exemple, un satellite circule à 24 000 km heure, ce qui veut dire qu'il s'éloigne tellement vite de la Terre qu'il a beau être attiré par la gravité, il se trouve toujours à la même distance du sol, bien sûr, parce que la Terre est ronde. En fait, la courbe que dessine le satellite suit la courbure de la Terre. Il tombe en permanence, en quelque sorte. On dit qu'il est en orbite. Mais Jamy, tu sais qu'il existe plusieurs sortes d'orbites. Celle de Métop est dite polaire, parce qu'à chaque tour de Terre, il passe au-dessus des pôles. Absolument, les satellites n'ont pas tous la même orbite. Tout dépend de l'altitude à laquelle ils se trouvent et de la mission qui leur a été confiée. Alors certains satellites gravitent autour de la Terre à 36 000 km d'altitude. C'est haut, ils circulent dans le plan de l'équateur. Tiens Marcel, baisse la lumière, on verra mieux. Ces satellites font un tour complet en 24 heures. Et comme la Terre fait elle aussi un tour complet en 24 heures, et dans le même sens que les satellites, les satellites se trouvent toujours au-dessus du même point. On dit qu'ils sont géostationnaires. C'est parfait pour les télécommunications. Les satellites qui ont une orbite polaire, comme celui de Sabine, se trouvent beaucoup moins haut. Et ils font un tour complet en moins de temps. Un satellite qui se trouve à 1000 km d'altitude, par exemple, met 1h45 pour faire un tour complet, ce qui correspond aux traits rouges sur le globe. Mais comme pendant ce temps, la Terre a légèrement tourné sur elle-même, eh bien au tour suivant, le satellite va survoler d'autres régions. On dit dans ce cas que le satellite est défilant. Et ainsi, au fil des tours, le satellite va couvrir l'intégralité de la surface du globe en quelques dizaines de jours. Une fois en orbite, le satellite doit pouvoir communiquer avec la Terre pour transmettre les informations qu'il a collectées, mais aussi pour recevoir des ordres de mission. Alors à chaque satellite correspond un réseau d'antennes réparties sur toute la surface du globe. Entre lui et elle, tout se passe par ondes, radio. Regardez, dès que le satellite apparaît à l'horizon, l'antenne pointe dans sa direction et va le suivre jusqu'à ce qu'il sorte de sa zone de visibilité. Ensuite, eh bien ensuite, direction le centre d'archivage et de traitement. C'est parti ! Nous sommes ici à Spot Images, une société qui a été créée pour diffuser dans le monde entier toutes les images récupérées par les satellites Spot. Et Spot, ça veut dire satellite pour l'observation de la Terre. Ça va, c'est pas compliqué. C'est un programme qui a été lancé par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Alors, les satellites Spot, il y en a eu cinq. Trois sont toujours en activité. Et celui avec lequel on est en train de communiquer, c'est Spot 2 que l'on aperçoit ici. Mais où est-ce qu'il se trouve, au juste ? Eh bien, actuellement, il est sur le nord de l'Europe, sur la Russie. Nous avons commencé à acquérir les données. Et nous allons continuer jusqu'eux sur le nord de l'Afrique. D'accord. Et ce passage dure combien de temps, à peu près ? Environ une douzaine de minutes. D'accord. Alors, en ce moment même, Spot 2 est en train de transmettre toutes les images dont il a fait l'acquisition. Et on va voir à quoi ça ressemble. Alors là, ça défile, ça défile. Donc, ce satellite ne filme pas toute la zone qu'il survole, mais il prend des images par endroit. Absolument. Alors, évidemment, pour un non-spécialiste, ces images ne sont pas toutes faciles à comprendre. Mais ce n'est pas fini. Viens avec moi. Après traitement par ordinateur, voici le type d'image que l'on obtient. Alors, ici, on reconnaît l'île de la Réunion, très belle, avec le piton de la Fonaise. Ici, c'est la Sicile, avec un autre volcan, l'Etna, en pleine éruption. C'était en juillet 2001. On reconnaît là un gigantesque panache de fumée. Et là, regardez, une très longue coulée de lave. En 20 ans, les satellites Spots ont récupéré près de 10 millions d'images de toutes les régions du globe. On a même pu admirer les pyramides d'Egypte depuis l'espace. Avec ce type d'informations, on peut cartographier n'importe quelle zone géographique. On va interpréter sur les images tous les éléments, la plupart des éléments qui figurent sur une carte. Alors, ces éléments, ce sont les routes, les fleuves, les rivières, également tout ce qui est végétation. Alors ici, sur ce petit exemple, vous pouvez voir ce que donne la carte finale. L'image n'apparaît plus, mais on voit tous les éléments qu'on a interprétés, les images satellites. Et grâce à un instrument embarqué sur Spots 5, on peut même reconstituer en 3 dimensions le relief d'une région. Voici par exemple la mer de glace, le plus grand glacier de France. Jamy, on a trouvé une image de Paris. Regarde ! Et en zoomant dans cette image, on peut reconnaître la place de l'étoile, le trocadéro, le champ de Mars et entre les deux, l'ombre de la tour Eiffel, prise à 822 km d'altitude. Vous avez déjà essayé, vous, de prendre la tour Eiffel en photo depuis le port de Marseille ? Sauf qu'il ne s'agit pas d'une photo. Eh oui, attention, un satellite ne fonctionne pas comme un appareil photographique géant, clic-clac, c'est dans la boîte ! Ah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça ! Ouah, c'est flash ! En fait, le satellite est équipé de détecteurs, des milliers de détecteurs placés les uns à côté des autres sur un instrument qu'on appelle une barrette. Chaque détecteur va collecter la lumière réfléchie par une surface au sol de quelques mètres de côté. Sur le satellite Spot, par exemple, Eh bien, une barrette collecte la lumière sur une bande de 60 km de large. C'est ce qu'on appelle la fauchée du satellite. Ainsi, ligne après ligne, au fil de son déplacement, le satellite collecte la lumière sur la zone à photographier. Lorsque la commande est exécutée, le satellite transmet les informations au sol. Sur le papier ou sur l'écran, la lumière collectée par chaque détecteur va former un petit carré, un pixel blanc. Si le détecteur a capté beaucoup de lumière, noir, s'il en a capté très peu, et entre les deux, toutes les nuances de gris. Ainsi, sur cette image, on reconnaît le chemin, les temps et les bosquets. Jamy, tu ne parles que d'images en noir et blanc et pourtant, certaines, je t'assure, sont en couleur. C'est vrai. Certains satellites sont équipés de détecteurs qui collectent les couleurs. Pas toutes, hein. Spot, par exemple, ne voient que le rouge et le vert. C'est qu'en fait, la lumière se présente sous forme d'ondes électromagnétiques dont la longueur, la longueur des ondes, varie en fonction de la couleur. Eh bien, le satellite Spot est équipé d'une barrette qui collecte les ondes électromagnétiques correspondant à la couleur rouge et une autre qui capte les ondes électromagnétiques correspondant à la couleur verte. Étant donné que le rouge et le vert ne représentent qu'une fraction de la lumière, eh bien, les détecteurs travaillent sur des zones plus grandes qu'en mode noir et blanc. Ceci afin de collecter suffisamment de lumière pour pouvoir fabriquer une image. Cela dit, avec Spot, en mélangeant les données acquises en mode couleur et celles acquises en mode noir et blanc, eh bien, on parvient quand même à une résolution de 2,50 m. Autrement dit, sur l'image, un pixel correspond à une surface au sol de 2,50 m de côté. 2,50 m par 2,50 m, Jamy, ce sont les dimensions du drap que j'ai discrètement étalées sur la place du Capitole, au centre de Toulouse. Et comme le satellite Spot 5 est passé au-dessus de la ville, eh bien, on va voir comment notre drap apparaît à l'image. Je vais vous montrer, après traitement, une image de Toulouse prise à 822 km d'altitude. En zoomant dans cette image, on constate qu'elle est effectivement composée de petits carrés. Ce sont les fameux pixels dont la surface au sol correspond à 2,50 m par 2,50 m. Le voici, notre drap. Alors maintenant, si on veut obtenir une image plus détaillée dont la résolution est plus fine, il faut diminuer la taille des pixels. Voici, par exemple, une image de Toulouse obtenue par le satellite Quick Bird, dont les pixels correspondent à une surface au sol de 60 cm par 60 cm. Là, évidemment, des détails apparaissent, les voitures notamment. Alors ça, c'est incroyable. Incroyable. Mais tu sais, le successeur de Spot, Pléiade, aura quasiment la même précision et en couleur. Voilà comment ce satellite verra le viaduc de Mio depuis l'espace, presque aussi précis qu'une photo aérienne. Les militaires utilisent déjà des satellites haute résolution comme Hélios. Lui, on ne sait même pas exactement jusqu'où ses yeux peuvent voir. Secret défense. L'inconvénient de ces satellites optiques, c'est qu'ils ne voient pas à travers les nuages ni la nuit. Seuls ceux qui sont équipés de radars peuvent le faire. Ils sont moins précis mais indispensables pour observer les zones souvent couvertes ou surveiller les lieux stratégiques comme le canal de Panama. En couleur, ce sont les bateaux repérés par satellites en pleine nuit. Certains satellites, comme Spot, survolent plusieurs fois la même zone. Du coup, on peut observer l'évolution par exemple de l'environnement. Tenez ici, nous avons une image de l'Amérique latine envers la forêt amazonienne et nous allons nous approcher d'une zone de 3600 km² située approximativement par ici dans l'ouest du Brésil. Alors en 1989, la zone, traversée par la rivière Jamari, est couverte de forêt. Huit ans plus tard, on voit apparaître toute une série de petites taches blanches. Ce sont les zones défrichées. Grâce à ce type d'informations, on peut donc suivre l'état de la déforestation. On peut aussi cartographier les régions victimes de la sécheresse que l'on voit ici en violet et en blanc. Mais dis-moi, Jamy, on peut vraiment faire ça depuis l'espace ? C'est possible car le satellite voit des choses que nous ne voyons pas. Tenez, cette feuille par exemple, elle absorbe la lumière du soleil, enfin pas toute, elle réfléchit une partie de la couleur verte. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous la voyons verte. Mais ce n'est pas tout. Les végétaux réfléchissent également des infrarouges, des rayons infrarouges auxquels nous ne sommes pas sensibles. Et plus les végétaux sont en bonne santé, plus ils en réfléchissent. Le satellite Spot 5, lui, est très sensible aux rayons infrarouges. Et il nous les montre, évidemment. Les pixels sont colorisés pour qu'on y voit quelque chose. Plus ils sont rouges, plus il y a d'infrarouges. Par conséquent, si le satellite Spot 5 nous fournit une image comme celle-ci qui correspond à une zone qui a fourni beaucoup d'infrarouges et que quelques temps plus tard, en survolant la même région, il nous fournit une image comme celle-ci sur laquelle il y a beaucoup moins d'infrarouges, eh bien, c'est que l'on est passé d'une situation normale comme ici à une situation de sécheresse comme là. En utilisant ce type de données, on peut prévoir les récoltes et anticiper les risques de famine dans les pays du Tiers-Monde. En cas de catastrophe majeure, les agences spatiales du monde entier se sont engagées à distribuer gratuitement leurs données satellites aux pays sinistrés. Lors du passage du cyclone Katrina sur la Nouvelle-Orléans, on a pu comparer les images satellites de la ville avant et après la catastrophe. Cela a permis d'évaluer l'étendue des dégâts et d'aider les secours à organiser leurs interventions. Jamy, nous sommes toujours à Toulouse, mais cette fois-ci dans un centre de mission filial du CNES où on localise et où on collecte les données transmises par satellite. Alors non seulement des satellites qui observent les terres émergées, mais aussi des satellites qui observent les océans. Sur cet écran, on peut visualiser les orbites de trois satellites. Topex-Poséidon, le plus ancien, Jason et Envisat. Alors à E3, ces satellites survolent la totalité des mers du globe. Seulement attention, ils ne fournissent pas des images telles que celles que nous avons vues jusqu'ici, ils transmettent des données d'altimétrie spatiale. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de mesurer la hauteur des océans à un centimètre près. Et je me demande bien, Jamy, comment ils font ça ? Eh bien, ces satellites sont équipés d'un radar. Le radar envoie un signal vers la Terre, une onde électromagnétique qui se réfléchit à la surface de l'océan et repart en sens inverse. L'écho est ensuite capté par une antenne. Puis, un système calcule le temps qu'a mis le signal pour faire l'aller-retour. Il multiplie le résultat par la vitesse de déplacement de l'onde électromagnétique, c'est la vitesse de la lumière, et il en déduit à quelle distance le satellite se trouve de l'océan. Comme on connaît par ailleurs précisément l'altitude du satellite par rapport au plancher des vaches, eh bien, on en déduit la hauteur de l'océan. On mesure la hauteur des vagues, c'est ça, Jamy ? Non, la hauteur de l'océan. En effet, l'onde envoyée par le radar s'étale sur une surface de plusieurs kilomètres carrés. Les crêtes vont donc renvoyer les côts en premier, puis les creux, et le système va calculer la moyenne. Comme par ailleurs, le satellite se déplace et multiplie les mesures, eh bien, au bout du compte, on connaît la hauteur précise de l'océan. Jamy, nous avons embarqué à bord d'un navire du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Et nous naviguons quelque part entre la Rochelle et l'île de Ré. Bon, alors, Didier, explique-nous. La légende dit qu'en 10 jours d'observation satellite, on en a appris plus sur les océans qu'en 100 ans de campagne par bateau. C'est vrai. C'est vrai parce que les satellites permettent de mesurer rapidement toute la surface de l'océan. En revanche, pour connaître l'océan dans toutes ses dimensions, notamment la dimension verticale, il faut faire des mesures in situ. D'accord. Et vous allez voir que grâce à toutes ces campagnes de recherche, on a fait des découvertes étonnantes. Grâce aux informations transmises par les satellites Jason et Topex-Poséidon, on s'est rendu compte que la surface des océans n'était pas lisse et plate. Au contraire, regardez ici, on voit qu'elle est déformée par d'énormes creux ici en bleu et d'énormes bosses ici en rouge. Et attention, ce ne sont pas de simples vagues. Les gonflements de la surface peuvent s'étendre sur des centaines voire des milliers de kilomètres. En hauteur maintenant, entre le haut d'une bosse et le fond d'un creux, on a mesuré des différences de niveau de l'ordre de 100 mètres. Le plus épatant, Jamy, c'est que du relief de la surface des océans, on peut déduire le relief des fonds sous-marins. Regardez cette image, en gris les continents, l'Asie, l'Australie, l'Amérique. Ici, en bleu, est représenté un creux qui correspond à une fosse sous-marine. Et ici, en rouge, ce gigantesque bourrelet suit le tracé d'une dorsale océanique, autrement dit, d'une chaîne de montagne sous-marine. les creux et les bosses dont vient de nous parler Sabine sont en fait liés à la force de gravité. Une force qui attire les objets les uns vers les autres. Plus un objet est massif, plus la force de gravité qu'il exerce est importante. Et plus on s'éloigne de cet objet, plus la force de gravité diminue. Alors, à la surface des océans, la force de gravité est identique en tous points. Seulement, vous le savez tous, le fond des océans n'est pas plat. Il y a des montagnes. Eh bien, là où il y a une montagne, la force de gravité est plus importante. Pour compenser cet excès, l'eau va faire une bosse. La distance entre la surface de l'eau et le fond de l'océan augmente, la gravité diminue. Elle est rééquilibrée avec le reste. S'il y a une fosse, eh bien, la gravité diminue. Encore une fois, pour compenser, l'eau va faire un creux. La distance entre le fond et la surface de l'eau diminue, la gravité augmente. Elle est rééquilibrée avec le reste. Autrement dit, en connaissant le relief de la surface des océans, eh bien, on en déduit le relief sous-marin. Et on a ainsi découvert des milliers de volcans, de montagnes et de fosses sous-marines jusqu'alors inconnues. Mais attention ! Le relief à la surface des océans ne dépend pas uniquement du relief sous-marin. Il dépend aussi de la température de l'eau, du vent et des marées. Quand l'eau est chaude, elle se dilate et ça fait des bosses. Au contraire, quand elle est froide, elle se contracte et ça fait des creux. Quant au vent, lorsqu'il souffle, il pousse l'eau, ce qui provoque la formation de creux et de bosses. Évidemment, tous ces paramètres vont évoluer en fonction de la météo et au fil des saisons. Maintenant, comme les courants se forment quand l'eau s'enroule autour des bosses et des creux, eh bien, en suivant l'évolution du relief à la surface des océans, on va suivre l'évolution des courants. D'ailleurs, c'est comme ceci que l'on a pu vérifier le trajet du Gulf Stream, un courant chaud qui s'enroule autour d'une énorme bosse citée au large de la Floride. On a également pu suivre le trajet de la dérive nord-atlantique, un autre courant qui lui s'écoule vers un creux situé dans l'Atlantique Nord. Après le Gulf Stream, Jamy, je te propose un autre exemple. Grâce au satellite, on connaît beaucoup mieux El Nino. Tu sais, El Nino, c'est ce phénomène qui, tous les deux à sept ans, bouleverse l'océan Pacifique et provoque de très importants dérèglements climatiques. Et là, on va se faire aider par Sophie qui, elle aussi, est océanographe. Alors là, on a sous les yeux une carte des températures de la mer tant qu'El Nino n'est pas déclenché, on va dire des températures moyennes. Tu peux nous expliquer cette carte ? Oui. Alors ici, on est dans les tropiques. Donc ce qui se passe, c'est que le soleil tape très fort et réchauffe toutes les eaux de surface. On a aussi des alizés qui sont des vents qui soufflent d'est en ouest et qui vont pousser les eaux de surface vers l'ouest où elles vont s'accumuler et s'enfoncer sur plus de 100 mètres. Donc ce qui se passe, c'est que dans l'est, en fait, c'est des eaux qui sont dessous qui vont remonter. Donc on va avoir des températures plus froides de 23-25 degrés. Et dans l'ouest, on va avoir une immense piscine d'eau chaude. D'accord. Donc ici, au niveau en gros de l'Indonésie, de l'Australie, on a un énorme mamelon, une grosse bosse d'eau chaude. Exactement. C'est qu'au-dessus de ces eaux qui sont très chaudes, supérieures à 29 degrés, ça va être comme une gigantesque bouilloire. Donc on va avoir plein d'évaporations, plein d'humidité dans l'air. Ça va se condenser et on va avoir énormément de précipitations. Autre image maintenant, transmise par Topex Poséidon. Et là, vous allez voir que grâce aux satellites, en 97-98, pour la toute première fois, on a vu naître et se développer le phénomène El Nino. Et c'est d'autant plus important qu'il s'agissait du El Nino du siècle pratiquement. Tout à fait. Donc ça a été un outil vraiment extraordinaire. Donc on voit la bosse qui commence déjà à se déplacer et à atteindre un peu l'est du bassin. Et là, on peut suivre tout ce développement. Donc c'est de plus en plus gros. La bosse est de plus en plus importante. Et ça va être jusqu'en décembre où on va avoir en fait les eaux chaudes qui se sont déplacées et des températures de plus de 29 degrés qui vont couvrir l'ensemble du bassin. Donc au Pérou, en Équateur, il va pouvoir pleuvoir de 15 à 30 fois plus que la normale. Donc inondations, torrents de bouts, etc. Alors qu'à l'ouest, au contraire, ça va être beaucoup plus sec. Donc on va avoir de la sécheresse et des incendies. Alors est-ce qu'on peut dire que grâce aux satellites, on pourrait dans l'avenir prévenir le déclenchement d'El Nino, avertir les populations, par exemple ? Tout à fait. Bien sûr, on ne peut pas stopper le phénomène, mais on va pouvoir dire attention, on démarre cela, El Nino est en train d'arriver, préparez-vous. A plus petite échelle, les satellites permettent de prévoir l'état de l'océan avec 15 jours d'avance. Courant, température de l'eau, hauteur des vagues, c'est comme des prévisions météo, mais pour la mer. Les pêcheurs s'en servent pour localiser les zones froides, plus riches en poissons et les marins pour connaître les courants et choisir la bonne route. En cas de marée noire, on peut aussi prévoir la dérive d'une nappe de pétrole et tenter de mieux protéger les côtes menacées. Grâce aux satellites, on peut non seulement mesurer la hauteur du niveau de la mer, on peut également observer ce que l'on appelle la couleur de l'eau. Venez avec moi, vous allez comprendre. Hop, c'est ici. Alors regardez, est-ce que vous vous y retrouvez ? Voici la côte bretonne, l'île de Ré et nous naviguons quelque part dans ces eaux. Alors cette gigantesque tâche, c'est une réserve de phytoplanctons située juste sous la surface de l'eau. Comme tous les végétaux, le phytoplancton est doté d'un pigment vert, la chlorophylle. Eh bien, c'est la réflexion de la lumière par cette chlorophylle qui est captée par le satellite. Comme le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire, il est mangé par de petits poissons qui sont mangés par de plus gros poissons qui sont mangés par des requins ou par l'homme. Eh bien, savoir où se trouve le phytoplancton et en quelle quantité, c'est mieux connaître les ressources de la mer et pouvoir gérer les stocks de pêche. En oscultant sous toutes les coutures, les océans, les glaces, les terres émergées et l'atmosphère, les satellites permettent également d'étudier le réchauffement de notre planète. Les satellites sont les seuls outils qui sont capables de nous fournir des observations précises, globales et continues sur toutes les composantes du système climatique. Grâce aux satellites, on pense être capable de mieux connaître les propriétés physiques et énergétiques des nuages. On peut connaître l'état des sols, la végétation. Toutes ces informations sont tout à fait irremplaçables pour mieux comprendre quelle est l'évolution actuelle et à court terme du système climatique. Eh oui, de là-haut, les satellites ont encore du travail pour percer tous les mystères de notre planète. Bah, Sabine, qu'est-ce que tu fais ? Elle se prépare pour aller au bal ? Mais non, Jany, je me prépare pour le passage du prochain satellite pour la photo. Mais enfin, Sabine, tu sais bien, t'es trop petite, on ne verra pas sur la photo. Ah non, mais on ne sait jamais, ils font des progrès tous les jours. Elle a raison, on ne sait jamais. Bah, Jamy, t'aurais pas oublié qu'il y a un plafond dans ton camion ? Oh oui, pardon. Oh, je suis là ! Oh ! Oh, je suis là !